Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur Star Stable où je vais devoir aller chercher un cheval rescapé. En effet, une fondation de protection des chevaux de Jorvik m'a contacté afin de pouvoir aller chercher un Quarter Horse qui était retrouvé abandonné dans une ferme vraiment en piteux état, délabré, même abandonné. J'ai donc décidé d'aller le chercher. Ils avaient contacté plusieurs personnes et ils savaient bien que j'étais susceptible d'être intéressée. Du coup, c'est pour cela que j'ai décidé de m'y rendre. Il y a eu aussi une affiche qu'ils ont publiée que je vous joins juste à côté dans la vidéo d'introduction. Je vous invite à tous pour vous dire aussi que je suis de chat de ban pour en 3 jours, donc ne me parlez pas sur le jeu, je ne pourrai pas vous répondre. Sur ce, nous nous rendons au terme oublié à la ferme d'Immisérable pour aller chercher le cheval. Le camion est déjà prêt, le vent est déjà attelé, je n'ai plus qu'à m'y rendre gentiment. J'espère que tout va bien aller pour ce pauvre cheval. Ça me fait de la peine de voir des animaux abandonnés, peu importe l'espèce, chat, chien, chevaux, vaches, moutons, tout. Je ne comprends pas comment on peut abandonner des animaux. Si ce n'est pas humain, vous n'allez pas abandonner votre enfant parce qu'il perd ses poils par exemple, je ne sais pas. Les gens n'ont vraiment parfois aucune conscience. Cette vidéo aussi a pour but de sensibiliser contre l'abandon. Alors en effet, il n'y aura pas de mâche choquante, mais on va essayer de bien sensibiliser. Allez, je pars donc chercher le cheval et je vous joindrai également une petite photo. Ah, il faut que je monte de l'autre côté par contre dans la voiture. Oh, ce n'est pas grave. Allez, on y va. Je me vois à l'arrivée sur les lieux. D'ailleurs, disclaimer, cette vidéo est sur SSO. Du coup, je fais avec ce que je peux et ce que SSO me donne. Enfin, bref. J'arrive donc sur les lieux et je vois vraiment une ferme délabrée. Pas de cheval à l'horizon. Je vais donc devoir faire entièrement le tour du propriétaire. Bon, j'ai envie de vous dire, ça va être rapide. C'est vrai que c'est très abandonné. Il y a des toiles d'araignée partout. Tout est fermé. Il y a un vieux panneau d'affichage avec des papiers d'attente il y a au moins 5 ans, d'après ce que j'arrive à en lire. Il y a un emploi du temps. Donc, je peux y regarder les noms et prendre note afin de le signaler au service de la protection animale pour que les malfaiteurs soient punis et jugés par la loi parce que c'est vraiment quelque chose de complètement illégal. Et je vais continuer mon tour du propriétaire. Je marche tranquillement parce que si le cheval est dans les parages, je ne voudrais pas l'effrayer. Je crois et apercevoir des poules là-bas. Je vais leur donner un petit peu de graines, ça tombe bien, j'en ai dans mes poches. J'espère que ça leur fera plaisir. Je vais donc aussi signaler cet abandon de poules. Même si ça paraît plus anodin, pour moi, ce n'est pas moins anodin qu'un cheval, qu'un chat, qu'un chien. Il s'agit d'êtres vivants qui n'ont rien demandé. Pauvre petite poule complètement enfermée. J'espère que tout va bien pour elle. Après leur avoir donné des graines, elle picore et crie joyeusement. Ah, voilà le cheval. Je le vois près d'une réserve de foin. Au loin, le foin a l'air complètement défraîchi. Poussiéreux. Mauvais. Le cheval aura donc bien besoin d'un examen vétérinaire. Je contacte en même temps Josh pour lui dire que j'ai trouvé le cheval et que je vais gentiment l'approcher. Il me dit de faire doucement, même si le service de protection sait que le cheval a déjà été manipulé. Il est vraiment beau en plus. Pas en très bon état, mais beau. J'essaye donc de lui faire gentiment une petite caresse et après plusieurs essais, j'y arrive. Après avoir équipé le cheval d'un poussale, je l'examine. Je prends bien soin de regarder ses membres. Il y a quelques blessures. Ainsi que sur son corps, des vilaines cicatrices. Je ne sais pas s'il a été battu ou non, mais tout laisse à penser que oui. Après, il est aussi peut-être fait mort par d'autres animaux, ce qui peut être à l'origine des cicatrices. Il y a les crins totalement mêlés, pas soignés, les sabots vraiment longs. Bon, je vais donc aller le monter dans le vent. Et si je n'arrive pas à le monter dans le vent, j'irai à pied, je demanderai à Josh de venir chercher la voiture. Je ne voudrais pas brusquer l'animal. Pour gentiment amadouer le cheval, je m'étais munie également de carottes et de pommes. J'ai pu donc lui donner ce qui a facilité la première prise de contact. J'ai aussi immédiatement rappelé Josh. Il m'a dit de me rendre à la vétérinaire pour un examen complet. Je vais donc devoir me rendre chez la vétérinaire au niveau de village de Silverglide. Si j'arrive à monter dans le vent, le cheval dans le vent, il me dit d'aller d'abord à Silverglide de suite afin d'établir un bilan santé du cheval. Il m'a dit aussi que du coup, vu que c'est moi qui l'avais sauvé et qu'il allait signer les papiers pour que j'en sois la propriétaire, je pouvais lui donner un nom. J'ai décidé de lui donner le nom de Green Warrior, héros du vert. Pourquoi ? Parce que c'est un héros d'avoir survie à tout ça. Et parce qu'au niveau des palons d'étards oubliés, tout est vert. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de l'appeler Green Warrior. Ça doit être un beau cheval je pense quand il aura repris de l'état. J'irai aussi lui faire sa petite crinière, enfin on ira au coiffeur, afin de me faire aider parce qu'il y a du travail. Il ne faut surtout jamais hésiter à se faire aider d'un professionnel. Bon, j'espère que ce petit cheval va bien vouloir monter dans le vent, mais j'avoue que j'ai un gros gros doute. Si nous devons marcher, ce n'est pas grave. Ça lui fera du bien pour ses membres. Nous allons marcher tout doucement. Donc, on se retrouve devant le vent, voir si j'arrive à le monter ou pas du tout du tout. Mais s'il ne veut pas, je ne veux pas le faire seul. J'aurais trop peur de mal faire quelque chose. Je veux vraiment faire les choses correctement avec mes chevaux. Et si j'ai besoin, je n'hésiterai jamais à me faire aider. Parce qu'il faut toujours savoir et accepter de se faire aider, peu importe la situation qui vous arrive. Si vous vous doutez, n'hésitez pas à demander de l'aide. Demander de l'aide n'est pas quelque chose de lâche. Bien au contraire, c'est une grande preuve de maturité et d'intelligence. On a tous besoin des fois d'une main tendue ou d'une aide d'une autre personne. Qu'elle soit proche, famille, amie, professionnelle de la santé, ou là pour les coups professionnels avec les chevaux, etc. Josh est très content que j'ai dit oui à l'annonce. Parce qu'apparemment, 5 autres personnes avaient refusé pour refuge en surcharge dans leur écurie. Allez, je vais essayer de retrouver le chemin du vent. Je crois que je me suis un petit peu perdue. En même temps, je tâtasse, je tâtasse, mais je ne me regarde pas trop où je vais. Me voilà arrivée au vent. En fait, je n'étais vraiment pas loin. Je vais donc prendre le temps de bien faire un demi-tour pour charger le cheval. Bon, admettons que j'ai fait un demi-tour plus loin. Oh ! Je lui laisse renifler le pont s'il a besoin. Nous y allons vraiment étape par étape. Je le laisse se gratter s'il en ressent le besoin. Et après, au bout de 25 minutes de négociation, de le laisser sentir le pont, nous arrivons à le monter dans le vent. Je suis vraiment très fière de lui et le récompense à nouveau. Me voici arrivée au village de Silverglade. Je suis contente. Il y a très peu de monde, donc peu d'agitation. Le cheval ne devrait pas paniquer. J'aperçois la vétérinaire. Je vais lui présenter et vous fais un bilan juste après pour le retour au ranch. A peine la vétérinaire voit Green qu'elle comprend aussitôt que c'est un cheval rescapé. Elle avait d'ailleurs vu l'annonce et cherchait de potentiel acquérisseur ou acquéreur de ce cheval. Elle est donc très contente que ce soit moi qui en ait fait office. Elle trouve que le cheval est déjà en piteux état, un peu maigre, mais pas non plus dans une maigreur extrême. Je pense que c'était lié au foin défraîchi. Elle lui a fait aussi une petite prise de sang qu'elle a immédiatement envoyée au laboratoire. J'ai eu les résultats juste après le bilan vétérinaire qui a duré quand même deux heures. Entre temps, je suis allée faire des emplettes. Le cheval a des carences alimentaires, mais ça on s'en doutait. Il lui faudra donc du temps pour bien se remettre une alimentation spécifique avec des compléments qu'il apprenne aussi à vivre en troupeau avec ses congénères au paddock, pour le moment pas de boxe. Elle a aussi vérifié ses pieds. Au niveau des fourchettes, c'est étonnamment bon. Il n'a pas les fourchettes pourri ni abîmées. Elle a fait en même temps venir aussi le maréchal qui a pu parer le cheval. Donc très bien. Et nous avons pu remplir entièrement le carnet de santé que Josh avait déposé au préalable. Elle m'a aussi conseillé de me rendre au coiffeur de la ferme de Steve afin de m'aider pour démêler tous ses crins. Il y a vraiment beaucoup de nœuds et voire même quelques dreadlocks. Elle m'a aussi donné du désinfectant en bétadine pour ses petites plaies aux membres. Ainsi que de la crème à corps gras à mettre sur les blessures plus récentes afin que rien ne se mette dedans et rien ne risque de s'infecter. Il a les soins à effectuer 3 fois par jour. Josh me proposait de m'aider mais je tiens moi-même à m'occuper de ce cheval. Après tout, j'ai le temps. Même si j'ai beaucoup de chevaux, j'ai le temps. On a toujours le temps pour ce qu'on aime ou ce qu'on a envie d'aider. Peu importe la situation. Il suffit juste de s'arranger et de trouver les bonnes solutions. Allez, nous arrivons au coiffeur. Je vous le montrerai arrivé au ranch. Je crois aussi qu'ils veulent lui effectuer un ponçage mais je ne sais pas si on aura le temps parce qu'il y a beaucoup de monde. Nous voilà au ranch dans le poste de soins. Je prépare ce qu'il faut pour m'occuper de Green et retourne le voir. La vétérinaire qui est là me dit que j'ai vraiment fait une bonne action et elle me félicite. Elle se chargera également de surveiller la santé de Green Warrior pendant les semaines à venir pour être sûre qu'il n'y a aucune détérioration. La vétérinaire de Silverglay lui en a d'ailleurs profité pour lui faire mettre ses vaccins un jour mais il a failli reprendre toutes les vaccinations depuis le départ donc commencer par les primo. Il aura donc un bon protocole pendant quelques semaines. Petit Green est vraiment très sage pour le moment dans le poste d'attache. J'ai pris soin de ne pas l'attacher pour ne pas le faire paniquer. Voilà pourquoi j'ai préféré laisser les barrières fermées. Je lui refais une petite caresse quand même. Il mérite. C'est un bâton. J'ai effectué un pensage à Green. D'ailleurs je ne vous ai pas montré sa crinière. Voilà ce que nous lui avons fait à Silverglay, enfin à la ferme de Steve. Je trouve ça très joli comme ça il aura la même qu'on fait au 2m Air Quarter. Après l'avoir effectué un pensage il a déjà eu les pieds curés. Je vais pouvoir aller le remettre au paddock avec les autres. Enfin le remettre, le mettre au paddock avec les autres. Mais avant on m'a conseillé de le faire un petit peu bouger en liberté afin que ses muscles se remettent en marche. Je vais donc gentiment faire bouger Green aux 3 allures pendant à peu près 10 minutes au maximum. Je ne peux pas le faire trop travailler. Après s'il veut galoper, libre à lui. Il a l'air content, il a envie de galoper, il va un peu dans tous les sens, saute en l'air. Comme s'il sentait que c'était une nouvelle vie pour lui. C'est vraiment un magnifique cheval. D'ailleurs on a eu du mal à deviner vraiment sa robe. Pour moi il s'agirait plutôt d'un gris-souris mais certains l'appellent Bleu Rouen. Green fonce un peu dans les barrières. Je pense qu'il est un peu tout ému. Après est-il vraiment content d'être là ? Je l'espère parce que moi je suis très contente qu'il soit parmi nous. Je le laisse donc tranquillement vaquer. Il lui donne des fois des petits appels de langue pour qu'il rebouge de lui-même. Enfin pour l'aider à bouger un peu. Il lui laisse aussi patienter gentiment regarder les alentours à droite à gauche. Il repart il renifle le sol il essaye de choper les tout petits brins d'herbe qu'il peut trouver. A mon avis ce cheval sera un gourmand. Après il a eu tellement de privations que tout ceci peut également s'expliquer. Ce n'est pas facile pour un cheval. Un cheval est un animal qui vit avec un instinct grégaire c'est-à-dire en troupeau avec ses congénères. Un cheval n'est pas fait pour vivre seul. Seul il sait qu'il peut être sujet à être une proie facile pour les prédateurs. Je termine avec Green le laissant gentiment tout renifler une dernière fois avant d'aller le mettre au paddock pour le reste de la journée ainsi que de la nuit d'ailleurs. Il restera dans le paddock avec d'autres chevaux qui dorment également auprès de la nuit. Allez nous allons le ramener. Je laisse le phino se gratter puis je vais le chercher. Et voilà c'est fini pour aujourd'hui. Je retournerai le voir dans l'après-midi parce que là il est déjà 11h. Je suis très contente de lui après avoir enlevé le bozal. Je le laisse tranquillement vaquer à ses occupations. Il a de l'eau à disposition ainsi qu'une oge à foin à disposition également. Si aussi vous souhaitez également connaître l'avancement de la progression de Green Warrior faites-le moi savoir. Ce sera comme Fast Pee d'ailleurs. Lui aussi vous pourrez suivre son histoire en plusieurs étapes. J'espère d'ailleurs en apprendre plus sur son lourd passé. Enfin lourd passé je suppose lourd. Mais une enquête devrait être normalement ouverte. Je vais donc aller voir Josh pour lui dire que j'ai bien pris soin du chevalet qui est dans le paddock et que je retournerai le voir cet après-midi. Mais que là je vais d'abord aller travailler Poppy ensuite je vais aller manger travailler Fast Pee à la longe uniquement ensuite m'occuper à nouveau de lui aller revoir ensuite je vais retourner voir Night Dancer puis en fin de journée j'irai revoir à nouveau ce petit Green Warrior alias Héros du Vert Allez j'espère que cette vidéo vous a plu et pensez bien l'abandon est un acte complètement illégal peu importe du type d'animal de lequel il s'agit si vous êtes confiant de l'abandon au témoin n'hésitez pas à réagir mais n'agissez pas seul acceptez de vous faire aider et d'ailleurs faites vous aider on est toujours plus fort à deux allez je vous laisse ciao ciao ciao